Coucou ! On se retrouve aujourd'hui dans la série de ma chaîne dans laquelle je te parle de différents concepts et théories en sociologie. Tu vas trouver dans la description un lien qui est celui d'une playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos de ma chaîne qui parlent de cette thématique-là. Et aujourd'hui, on va commencer une série dans la série qui va expliquer le lien social, c'est-à-dire comment est-ce que les individus au sein d'une société créent un lien social, comment ce lien va permettre justement de créer des groupes sociaux et des sociétés, et comment est-ce qu'ils perdurent dans le temps. Pour expliquer ce lien social, il y a plusieurs sociologues qui ont émis des hypothèses et des théories, et donc je vais faire une vidéo pour chacune de ces approches. Dans cette première vidéo, on va parler du lien social selon Tonise, qui est un sociologue allemand qui est né en 1855 et qui est décédé en 1936, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Communauté et Société, et il en a fait évidemment d'autres. Et donc, selon lui, on va comprendre le lien social à travers deux éléments extrêmement importants. Le premier, c'est la notion de statut, et le deuxième, c'est la notion de contrat. Il va tout d'abord essayer d'expliquer quelles sont les différences entre une société qu'on appellerait une société moderne et une société traditionnelle. Selon lui, il y a une différence fondamentale à faire entre ces deux types de sociétés et le lien social qui s'y crée, et on va voir justement quelles sont ces différences. Il explique que les sociétés dites traditionnelles fonctionnent sur un mode communautaire, alors que les sociétés modernes fonctionnent selon un mode sociétaire. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la différence entre le mode communautaire et le mode sociétaire, et donc on a une liste de différents points sur lesquels se différencient ces deux types de sociétés. Dans le premier type de société, qui est donc la société traditionnelle qui fonctionne sur un mode communautaire, il y a un immense intérêt pour la collectivité plus que pour la notion d'individu. Ce qui est légitime dans ce type de société, c'est tout ce qui va dans le sens de l'intérêt collectif, de l'intérêt du groupe. A l'inverse, dans les sociétés dites modernes et qui fonctionnent sur un mode sociétaire, c'est l'individu qui va primer sur la notion de groupe. On va donc beaucoup insister sur les droits et les intérêts des personnes en tant qu'individu, en tant que tel, plutôt que sur les intérêts d'un groupe ou d'une collectivité. En ce qui concerne les sociétés de type communautaire, on va retrouver une fondation extrêmement importante qui va lier justement tous les individus, c'est le fait qu'ils vont être orientés dans leurs loisirs, dans leurs intérêts, dans leurs pensées, dans leurs positions politiques, religieuses, etc. Une forme d'homogénéité qui va justement permettre aux individus d'aller tous à peu près dans la même direction. Donc les individus dans ce type de société vivent comme à l'unisson et sont extrêmement liés par leur similarité. Selon Tenise, les individus dans ce type de société se perçoivent avant tout comme une communauté et la notion de communauté, de groupe, dépasse leurs propres intérêts individuels. Ils vont eux-mêmes volontairement mettre en avant leur groupe, leur communauté, et donc s'adapter aux conditions et aux revendications de leur groupe. Alors que dans les sociétés de type sociétaire, donc les sociétés modernes, selon Tenise, les individus n'ont absolument pas comme priorité l'intérêt du groupe et le fait d'être en accord avec la majorité des intérêts du groupe. Les intérêts individuels et les droits personnels de chaque individu va être la priorité de chacun. Dans le mode communautaire, le lien social va de soi à partir du moment où l'individu fait partie du groupe. C'est-à-dire que si toi, tu nais dans une société de type communautaire, selon Tenise, tu vas créer un lien social spontanément avec les autres et il n'y aura pas de négociation à faire, tu ne devrais pas faire d'efforts ou quoi que ce soit parce que dans ce type de société, tu vas spontanément partager la majorité des caractéristiques avec ton groupe et donc le lien va être évident à établir. Alors que dans les sociétés dites modernes et donc qui fonctionnent sur un mode qu'il appelle sociétaire, le lien social ne va pas de soi du tout puisque ici, les intérêts personnels des individus vont être la priorité de chacun. Et donc le lien social ne se base pas sur la relation avec un groupe très soudé et solidaire et identifié. Au contraire, les individus vont devoir constamment négocier leur lien social avec autrui puisqu'ils se pensent avant tout comme des personnes à part entière et non pas comme des groupes avant tout. Les individus dans cette situation-là ont des intérêts très disparates, font partie d'énormément de cercles différents et donc ne peuvent pas être dans cette sorte d'harmonie que l'on retrouve dans les sociétés traditionnelles. Et donc ici, le lien social n'est pas aussi évident et spontané que dans les sociétés communautaires. Du coup, dans ce type de société moderne, le lien social est plus basé sur la notion de conflit. On va plus souvent être en désaccord avec les personnes qui nous entourent, les personnes de notre famille, les personnes de notre travail, etc. Parce que justement, on est dans un mode dans lequel nos différents intérêts, nos différentes pratiques ne sont pas les mêmes les uns avec les autres et donc on doit toujours mettre à jour ce lien et ça crée pas mal de conflits selon Tony's. Si on regarde au niveau des inégalités dans une société, dans la société traditionnelle, les inégalités sont extrêmement accentuées. Et pourquoi elles sont très accentuées ? Tout simplement parce qu'elles justifient le fonctionnement du groupe. C'est-à-dire que pour que le groupe fonctionne, ces inégalités sont nécessaires. On part du principe qu'elles vont de soi et qu'elles sont normales. Ces inégalités sont perçues comme fonctionnelles. Donc si tu ne sais pas ce que je veux dire par fonctionnelles, tu peux regarder la vidéo sur... C'était la vidéo numéro 2, je crois, dans la playlist, qui parle de fonctionnalisme justement. Donc dans le type de société traditionnelle, on va partir du principe que ces inégalités ont un rôle et jouent un rôle justement pour qu'il y ait consensus dans le groupe. Ces inégalités seraient une forme de complémentarité qui permettrait au groupe d'être unis et donc de fonctionner harmonieusement. Donc on ne va pas forcément les remettre en question. Dans ce type de société, comme je te l'ai expliqué, les individus se sentent très unis, très solidaires les uns par rapport aux autres, mais ça n'empêche pas du coup que ces inégalités persistent. Ce qui explique aussi la présence d'inégalités fortes, c'est la notion d'hérédité. C'est-à-dire que les gens, de génération en génération, vont se transmettre un même statut. Dans ce type de société, si tu fais partie de la noblesse, tes enfants feront partie de la noblesse. Par contre, si tu fais partie des pauvres, tes enfants feront partie des pauvres. Si tu fais partie des artisans, ton enfant fera partie du groupe des artisans. Et tout ça permet justement, selon Toniz et son interprétation de la société, que les gens gardent une forme d'harmonie dans leur manière de vivre et ils justifient les inégalités avec l'idée que ça a une utilité fonctionnelle. Donc là, j'ai utilisé le terme de statut et tu l'auras compris, du coup, pour Toniz, les sociétés de type traditionnel fonctionnent énormément autour du statut pour créer le lien social. Tu vas créer un lien social en fonction de quelle position et quel statut tu as dans la société. Et donc, ce statut te donne des rôles et ces rôles-là vont te donner ton utilité dans la société. Le rôle d'une personne dans le clergé, c'est d'être connectée avec Dieu et de transmettre la parole de Dieu et de faire la messe, etc. Une personne qui est dans l'artisanat, son rôle est de réparer, produire des objets pour la population. Une personne qui serait marchande, son rôle serait de vendre des légumes, etc. Donc, le statut est central pour créer le lien social dans ce type de société. Alors que dans les sociétés modernes, là où l'individu est beaucoup plus central, ce n'est pas du tout notre statut tant que ça qui est central, mais plutôt le contrat qu'il existe dans notre société. Je m'explique. Dans les sociétés modernes, vu que les intérêts de l'individu sont au centre du lien social, il y a une nécessité de faire des contrats pour toutes les relations. Il faut un contrat entre un individu et son professeur, un contrat entre un individu et son état, un contrat entre un individu et sa famille, qui peut être un contrat implicite. Et en fait, on a des contrats comme ça avec toutes les personnes avec qui on relationne. Et ces contrats sont soit explicites, écrits noir sur blanc avec des signatures, comme par exemple, je signe un contrat pour travailler dans telle entreprise, et donc entre mon patron et moi, il y a un contrat qui va organiser notre lien. Dans ces sociétés-là dites modernes, il y a justement la centralité de ce contrat qui va organiser les liens entre les différentes personnes. Donc dans ce contexte-là, les traditions n'ont plus le même rôle que dans les sociétés de type traditionnel, comme son nom l'indique. Puisque dans les sociétés de type moderne, les traditions ne justifient plus l'ordre social. Les traditions sont obsolètes. Ce qui compte, c'est le type de contrat qu'on va mettre en place entre différents individus en fonction des différentes activités qu'ils vont avoir. Je vais avoir un contrat de mariage avec mon mari, je vais avoir un contrat avec mon assureur qui va faire mon assurance maladie, je vais avoir un contrat avec mon chirurgien qui va m'opérer, etc. Et donc, justement, dans les sociétés traditionnelles, le droit des personnes n'est pas aussi bureaucratisé que dans les sociétés modernes. Il passe plus par la tradition orale, par les coutumes, par les croyances qui justement se transmettent de génération en génération. Et c'est très influencé par ton appartenance familiale. Dans les sociétés de type traditionnel, le rôle de l'État n'a pas grande importance. C'est pas lui qui a le plus de pouvoir décisionnel au sein de ces communautés-là, contrairement aux sociétés modernes dans lesquelles, justement, le rôle de l'État est extrêmement présent, puisqu'il intervient massivement sous la plupart des aspects de la vie des individus. Tout est légiféré, tout est surveillé, tout est contrôlé par l'État. Et c'est une manière pour lui de montrer sa puissance, sa force et sa souveraineté. Pourquoi il y a cet interventionnisme de l'État qui est si poussé dans les sociétés modernes ? C'est tout simplement pour réguler, selon Tonise, les intérêts entre les individus, puisque justement, comme les individus ont des intérêts personnels qui sont prioritaires, il faut qu'il y ait un tiers pour pouvoir mettre des limites où ils pensent qu'elles sont nécessaires, et pour pouvoir aussi s'assurer que les contrats sont bien tenus. Il faut donc qu'il y ait un organisme pour contrôler que les contrats entre les différents individus soient respectés et fassent foi. Donc, le lien social dans une société de type traditionnel est une fin en soi. Les gens créent des liens parce que c'est ce lien-là qui importe. Alors que dans les sociétés de type traditionnel, le lien social est plus un outil plutôt qu'une fin en soi, c'est donc un moyen d'accéder à ses intérêts personnels. Et donc, on ne voit pas le lien social comme une finalité en soi importante, mais plus comme une manière d'atteindre ses objectifs. Si on devait donner du coup un exemple concret pour définir ces deux types de sociétés, selon Tonise, la société de type traditionnel serait par exemple une société de type féodale, alors qu'une société moderne serait plutôt une société de type capitaliste. Selon Tonise, plus on avance dans le temps, plus les sociétés se transforment en sociétés capitalistes, puisque la plupart des sociétés capitalistes ont d'abord été des sociétés de type traditionnel. C'est pour dire que justement, le changement est possible. Il est important de retenir que ces manières de voir la société ne sont pas des vérités absolues, complètement divisées les unes des autres. C'est un modèle pour essayer de comprendre les différents fonctionnements des différentes sociétés, mais il est tout à fait normal que même si tu vis probablement dans une société de type capitaliste, tu aies l'impression d'établir certains liens qui sont plutôt propres aux modèles communautaires. C'est juste que c'est des façons de pouvoir lire la société, mais ce ne sont pas des vérités profondes. Tonise explique que justement, ce changement de société, de traditionnel à moderne, s'explique par l'augmentation du nombre de personnes dans les groupes sociaux. Puisque, tu l'auras compris, dans une société de type traditionnel, pour que ce lien puisse fonctionner de cette manière-là, on ne peut pas être beaucoup, beaucoup de personnes. On ne pourra pas créer ce genre de lien dans une ville avec 3 millions de personnes que si on est dans un village de 5000 individus. Ce n'est pas la même chose. Et donc, selon lui, l'augmentation de la population crée nécessairement l'évolution des liens sociaux et donc du type de société qui va en résulter. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à regarder une petite publicité sur mon compte YouTip. C'est une façon gratuite de me soutenir financièrement. Ou si tu préfères, tu peux aussi me faire un don récurrent ou ponctuel, à ta devoir, ce qui te convient. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce sujet t'intéresse, tu peux aller voir les autres vidéos de ma playlist pour en apprendre un peu plus. Dans tous les cas, je suis ravie de faire cette série de vidéos parce que ça me passionne la sociologie et j'aime beaucoup transmettre ce que j'apprends en cours. Là, je me base sur un cours que j'ai eu en première année qui m'a été donné par le professeur Eric Widmer. Donc, je mettrai dans la description certaines sources desquelles je me suis servi. Mais globalement, mes vidéos sont basées sur ce que j'ai pris comme note pendant ces cours à lui. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à commenter dans la bienveillance et le respect, s'il te plaît. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.